Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour une nouvelle analyse. Alors comme d'habitude, on essaye de faire une analyse intraday, c'est-à-dire qu'on se focalise sur les mouvements journaliers principalement. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on a une approche moyen terme, mais l'objectif c'est réellement d'essayer de faire du profit ensemble sur le court terme. Alors on va revenir un peu sur ce qu'on a dit sur la dernière analyse. Donc vous voyez par exemple que sur le XRP, ça a été une régalade incroyable. Alors bravo à ceux qui ont suivi, tant pis pour ceux qui n'ont pas suivi, tout simplement parce que maintenant on va voir qu'on commence à rentrer en zone de prise de bénéfices et donc en zone dangereuse pour se placer. Alors d'abord on regarde les indices macro. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qu'on veut voir ? Alors ce matin, après une belle impulsion qui s'est faite cette nuit, on a eu une petite impulsion ici sur le DXY. D'accord ? Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va voir. C'est important de voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est un dernier rejet avant une réintégration ou pas ? D'accord ? C'est-à-dire qu'ici on avait ce que je voulais voir. On va se remettre, on va se refaire les choses bien. Je vous avais parlé de ce rectangle. Rectangle décisionnel. Qu'est-ce qu'un rectangle décisionnel ? C'est un rectangle qui permet d'identifier qu'est-ce qu'on ferait si. D'accord ? C'est comme ça que je procède sur un rectangle décisionnel. Donc notre rectangle décisionnel était à peu près compris entre ce creux et ce sommet. Je vous ai dit voilà, on peut avoir un break, on peut avoir un rejet et je préférerais voir du coup un break avec rejet. C'est ce qui s'est passé, sauf qu'on réattaque de façon agressive. Donc ce qui est très important et ce qu'on va surveiller de très près, c'est ce qu'on va réintégrer. D'accord ? Et dans ces cas-là, c'est un dernier petit pullback avant de chuter. Et donc si réellement on réintègre ce triangle, c'est plutôt bon pour les actifs à risque, actions et évidemment les cryptos. Pareil ici, si on sort de ce rectangle à la baisse ici, évidemment ça serait très positif sur du court terme, sur du court moyen terme pour les actifs à risque. Donc ça, c'est ce qui a changé par rapport à notre dernière analyse. On a eu le break suite au FEMC et ensuite on a réintégré. Ce matin, pareil, on a eu, après avoir un petit rebond haussier, on a eu ici un rejet qui s'est mis en place. Sauf que c'est un rejet, si on regarde sur du très court terme, donc sur un pivot, sur un niveau important. Mais pour l'instant, le rejet, c'est un faux rejet. C'est-à-dire qu'on a rejeté, mais qu'on a réintégré immédiatement et on est en train de le faire. Donc évidemment, pareil, ici il faut suivre. Il faut suivre si quoi ? Si on réintègre réellement, qu'on redémarre une dynamique et si éventuellement on vient chercher ici les 3840 points qui représenterait évidemment une zone de liquidité. Sur ce petit run du SP500, évidemment, qu'est-ce qui peut se passer ? Et bien évidemment, ça peut enclencher aussi une continuation du run qu'on a eu sur les cryptos. Parce qu'il faut savoir que depuis hier, il y a eu un pump. Ce pump peut-il se solder par un dump ? Évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? D'accord ? Tout ça, c'est... On cerne tout simplement le contexte. Le contexte, actuellement, c'est un contexte macro fort. Donc la macro, on doit l'observer de près. Et qu'est-ce qu'on observe aussi d'intéressant ? C'est le rejet qu'on vient d'avoir sur la dominance. Vous voyez qu'ici, on a une résistance. On a parlé. Et du coup, cette résistance, actuellement, elle a été rejetée une fois, deux fois, trois fois. Avec ici, potentiellement, un nouveau plus bas. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant ? Et ça, c'est intéressant principalement pour Ethereum et du coup, certains halcones qui sont indexés à Ethereum. C'est que réellement, on est ici un changement de structure. Donc, on n'est pas loin. Et si c'est le cas, probablement, ça serait potentiellement un moment où Ethereum pourrait reprendre du terrain. Et vous voyez que ça se ferait en parfaite convergence avec un ETH-BTC sur support. Tout ça, pourquoi on le regarde ? On le regarde pour savoir si tout simplement, il est intéressant de se placer sur Ethereum. Ou si derrière, il est plutôt préférable du coup, de faire attention à Ethereum. Comme s'il s'est passé au moment où on a eu un rejet ici sur le TH-BTC. Donc là, on est sur un support. On a eu la petite déviation. Et du coup, on est fort en attente de voir ce qui va se passer. Un changement de structure ici. Sommet, creux, sommet, sommet au-dessus du précédent. Comme ceci. Là, dans ces cas-là, ça serait intéressant. Ça pourrait permettre à Ethereum de reprendre une impulsion. Si on regarde Ethereum, il faut savoir qu'on a eu une belle impulsion ici sur les 2.15. Et c'est ce qu'on voulait voir. On voulait voir ici ce pivot tenir. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, si ce pivot ne tient pas, on allait beaucoup plus bas. Donc, pour l'instant, ça tient. Ici, les acheteurs ont défendu le niveau. Et donc, qu'est-ce qu'on veut voir ? Exactement pareil. En 4 heures, on veut voir ce genre de développement avec un creux, un sommet et un sommet au-dessus du précédent se mettre en place. Et ça nous donnerait des objectifs tout à fait clairs. À savoir d'abord les 1460. Donc, personnellement, je me suis positionné acheteur tout simplement parce qu'ici, il y avait toutes les informations nécessaires pour le faire. On va se le refaire. Creux. Creux qui a été enfoncé. Et en fait, juste après, on réintègre. Vous voyez ici, c'est le creux. Et juste après, on réintègre. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, derrière, potentiellement, je n'ai pas envie d'acheter ça tout de suite si je n'étais pas déjà placé. Donc, pareil, j'attendrai un moment cohérent pour me placer si je n'étais pas placé. À savoir, en gros, compris entre 1250, si on revient, peut-être ici à 1300 parce que ça reste un niveau important à 1280. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne serai pas encore placé. Alors, on va vous revenir sur le Ripple. Ripple, je vous bassine avec lui toute la semaine. Et ce n'est pas pour rien parce qu'on a un 70% depuis son plus bas. Énorme, d'accord ? Énorme. Je l'ai bien repéré. Je l'ai repéré avec les élèves. Je l'ai repéré avec vous sur YouTube. Donc, pas d'excuses. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il va se passer que, certainement, il y aura une hype qui va commencer à démarrer. C'est-à-dire des influenceurs, autres, vont commencer à chauffer leur communauté sur le XRP. Personnellement, maintenant, ça y est. On arrive en zone de prudence. Alors, avec une préférence pour acheter les pullbacks, c'est-à-dire acheter les petites corrections. Mais voilà, pour moi, le gros swing, voilà, il a eu lieu. Derrière, tout ce qui veut se passer en plus, c'est du bonus. Mais on arrive quand même sur un coin qui a fait 70% de perfs en plein marché baissier. Donc, maintenant, on arrive sur une zone tardive pour se placer. Si on regarde, c'est pile poil la résistance ici. Donc, ancien support qui a servi plusieurs fois et résistance. Et là, on voit ici précisément que les 56, c'est le dernier support ultime avant la chute. Donc, on a encore de la place, certes. D'accord ? Si on prend, par exemple, du haut de ce mouvement haussier à ce bas, on arrive bientôt pile poil au 0,50. Donc, oui, on a de la place. Mais on arrive petit à petit sur des zones extrêmes. On n'a pas encore de div en 4 heures. On n'a pas encore de div en 1 heure. Donc, potentiellement, il y a encore la possibilité d'évoluer. D'accord ? Je n'irai pas à me précipiter pour short ce coin. Pour moi, ça ne serait pas forcément quelque chose d'intéressant à faire. Et du coup, potentiellement, je chercherais plutôt à être acheteur à chaque fois que ça corrige. Alors, attention, acheteur court terme. D'accord ? Parce que pour moi, le gros swing, il a eu lieu, il est encore en place. Et il a eu lieu ici, ici et potentiellement ici, le dernier pullback avant l'explosion. Donc, belle opportunité qui a été saisie ici avec la communauté. Et c'est un plaisir de partager. Et maintenant, on va partager un coin ou en tout cas un setup qui m'intéresserait. Alors, évidemment, ça va dépendre de ce qui va se passer sur le reste du marché. Ça dépend aussi, évidemment, du Bitcoin. Mais voilà, je propose ce setup. Gérez votre risque et tout ira bien. Parce que derrière, évidemment, ça peut ne pas fonctionner. D'accord ? Il n'y a rien qui est sûr à 100%. Mais c'est vrai que le Raven me plaît. Tout simplement parce qu'il consolide de façon assez serrée. Alors, j'aurais préféré aller chercher ici les 0.34. Mais on dirait bien qu'ici, ça s'opère juste avant. Donc, potentiellement ici, la divergence qui se dessine. Et derrière, donc divergence haussière. Et donc, ici, on voit une structure qui commence à se développer. Et donc, on va dire que le vrai feu vert démarrait ici sur les 0.42. Si on arrive à s'affranchir des 0.42.68, possiblement, il nous retente d'aller au moins, pourquoi pas, chercher ici les 0.49. Et déjà, ça fait quelque chose d'honnête. Si derrière, eh bien, on vient chercher plus haut, tant mieux. Mais c'est vrai que ça, ça m'intéresse. Et du coup, c'est un peu un setup que j'ai en recherche dans le collimateur. Alors, moi, je suis déjà rentré. Je suis rentré ici à 0.38. On peut rentrer plus tard avec plus de certitude. Il n'y a aucun mal à le faire. Donc, voilà. Je vous laisse pour ce week-end. Alors, petit rappel. Dimanche, webinaire, edging. D'accord ? Webinaire, edging, niveau 2. Donc, en fait, c'est la continuité du niveau 1 en plus précis. Ce n'est pas obligatoire d'avoir vu le niveau 1, mais c'est préférable. En revanche, ici, on va voir comment se edger, comment obtenir des profits sur un marché baissier grâce au edging, comment maximiser évidemment son rendement, comment obtenir plus de crypto grâce au edging. Bref, d'après moi, c'est un must si on veut tout simplement être investisseur sur les prochaines années. Pour moi, il n'y a pas une personne institutionnelle ou autre qui est sérieuse sur les marchés et qui ne se edge pas. Sinon, ça veut dire que potentiellement, elle est toujours en train de risquer le capital de son entreprise, le capital de ses investisseurs et donc, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour ça que j'accorde énormément d'intérêt à ce webinaire et c'est pour ça que j'espère vous voir nombreux en ce dimanche. Je vous souhaite un excellent trading à tous et on se rejoint très bientôt pour une prochaine analyse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !